Bonjour à tous. Cette année, le titre du cours, je crois que j'ai intitulé « Spectre de graphe et de surface ». Alors, « Spectre de surface », il va s'agir de « Spectre du Laplacien », donc « Laplacien continu » sur une surface, donc sur une variété différentielle de dimension 2. Et « Spectre de graphe », il va s'agir de « Graphe combinatoire », donc « Spectre de Laplacien discret » sur un objet discret. Alors, chacun des deux sujets pourrait faire l'objet d'un ou même de plusieurs cours. Ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de choisir un petit nombre de sujets et d'essayer de faire un petit peu en parallèle des résultats sur les graphes et sur les surfaces, de manière à avoir un certain nombre d'analogies, et aussi parfois des différences, mais en fait, plutôt des analogies entre... Bien qu'on soit d'un côté dans un cadre de géométrie discrète et de l'autre côté dans un cadre de géométrie différentielle ou riemannienne, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont communes. Et alors, j'ai choisi les thèmes suivants. Donc, d'abord, on va passer pas mal de séances à parler de ce que je vais appeler des identités spectrales remarquables. Alors, de quoi il va s'agir ? Une des idées les plus centrales en géométrie spectrale, et puis en physique, c'est une des idées les plus centrales en mécanique quantique, c'est qu'il y a une relation entre le spectre... Alors, en physique, c'est entre le spectre... ...d'un opérateur hamiltonien quantique, typiquement un opérateur de Schrödinger, il y a des... ...d'une certaine manière, le spectre d'un opérateur en mécanique quantique, il doit exister une relation entre ce spectre quantique et les périodes, et les trajectoires périodiques du flot hamiltonien classique associés. Donc, de la mécanique... ...trajectoire périodique de la mécanique classique. Et en particulier, alors, en géométrie, on s'intéresse particulièrement au spectre du Laplacien. Donc, si je prends comme opérateur particulier le Laplacien, il doit exister une relation entre le spectre du Laplacien sur une variété, et les longueurs des géodésiques fermées. Ça, c'est une idée un peu intuitive générale, et ça s'exprime... ...dans un contexte géométrique assez général, ça s'exprime grâce à ce qui s'appelle la formule des traces de Lutz-Wüller. On appelle... ... ...que je rappellerai probablement plus tard aujourd'hui dans la séance. Mais qui est une formule asymptotique. Donc, ce n'est pas une formule exacte, c'est une formule asymptotique. ... Alors, en mécanique quantique, c'est asymptotique quand H-bar tend vers zéro, quand la constante de Planck tend vers zéro. Et puis, quand on spécialise au Laplacien, ça revient à faire tendre les valeurs propres du Laplacien vers l'infini. Voilà. Donc, il s'agit d'une... Dans un cas très général, il s'agit d'une formule approchée. Ce que je vais appeler les identités spectrales remarquables, c'est que pour certaines géométries, je vais regarder les surfaces hyperboliques dans le cadre... En géométrie rémanienne, je vais regarder les surfaces hyperboliques compactes. Et puis, je vais regarder ce qu'on appelle les graphes réguliers. Dans certaines géométries où, en fait, finalement, la géométrie locale est homogène, ces formules approchées deviennent vraiment des identités algébriques exactes. Donc, il y a vraiment des relations exactes entre le spectre du Laplacien et les longueurs des géodésiques fermées. Alors, il y a certaines de ces formules qui sont très classiques. Donc, je vais d'abord faire le cas des graphes réguliers. Donc, il y a ce qu'on peut appeler la formule des traces. Qui est aussi équivalente à la formule du déterminant de IARA. Ce sont deux formules qui vont ensemble. Alors, je vais peut-être essayer de donner des dates d'Utsvilleur. Ça, c'était l'écriture de la formule des traces de Dutsvilleur. C'est 71. Mais, bon, l'idée qu'une telle formule devait exister en mécanique quantique, je pense, c'était dans les esprits même depuis un certain temps. Mais ça commence à être formalisé en physique à partir de 71. Et puis, en mathématiques, dans les années suivantes, il y a eu des formulations plus rigoureuses et plus précises. Donc, la formule du déterminant de IARA, ça, c'est 66. Et puis, on parlera aussi de corrélation pour le flot géodésique. Alors, il faudra que j'explique ce que j'entends par le flot géodésique sur un graphe. Donc, on donnera des identités qui permettent d'exprimer, si on a deux observables et qu'on laisse évoluer l'une par le flot géodésique, qui permet d'exprimer les corrélations de manière exacte grâce au spectre du Laplacien sur le graphe. Et puis, il y a la même chose pour les surfaces hyperboliques. Je rappellerai la formule des traces. C'est la formule des traces de Selberg. Donc, les 56. Et sous forme déterminant, elle est un petit peu moins connue. C'est équivalent. Il y a une formule qui concerne... La formule des traces, elle concerne la trace du Laplacien. Et là, il s'agit du déterminant du Laplacien. Et c'est dû... Alors, du côté de la physique, c'est dû à Voros. Et puis, la même année, du côté des maths, c'est dû à Peter Sarnak, c'est en 87. Et puis, de la même manière, on parlera de corrélation d'observables pour le flot géodésique. Donc, décroissance, décorrélation. Alors, je ne vais pas... Certaines de ces théorèmes sont très classiques. Je ne vais pas refaire les grands classiques. Mais je vais partir vraiment de la décroissance, décorrélation. Et finalement, les autres, au moins de manière formelle, s'en déduiront. Là, par contre, c'est... Alors, pour la décroissance, décorrélation, je me suis amusée à reprendre, finalement, des textes soviétiques des années 50. En particulier, l'article de Galfand et Fomin. Cétoise 52. Où ils démontraient que le flot géodésique non seulement est mélangeant, mais a un spectre absolument continu. En fait, si on reprend leurs calculs et qu'on les relie un peu à la lueur de résultats plus récents, on peut écrire des choses plus précises qui s'interprètent en termes de ce qu'on appelle maintenant les résonances de Ruelles. Donc, je vais un petit peu reprendre ces textes qui commencent à être un peu anciens et puis les refaire un peu... refaire certains calculs qui auraient pu finalement être faits à l'époque, mais qui n'ont pas été faits parce que, voilà, chaque chose en son temps. Donc, après, je vais parler... Alors, ça sera un peu dans la continuité, mais je vais parler de valeur en zéro des fonctions état dynamiques. et puis des séries de points carrés. Alors là, je peux énoncer le résultat, dire... Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fonction zéta dynamique ? On va se placer sur des surfaces compactes. et puis... Dans cette partie-là, on va plus restreindre à des surfaces hyperboliques. On va prendre courbures négatives, mais variables. Les surfaces hyperboliques, ce sont des surfaces de courbures négatives constantes, mais là, dans cette partie, on va élargir au cas de la courbure négative variable. Et ce qu'on appelle la fonction zéta de Ruell, c'est une fonction qui est définie comme on fait le produit sur toutes les... les géodésiques périodiques primitives. Ça va ressembler au produit... à la définition de la fonction de zéta de Riemann par produit eulérien. Donc là, les nombres premiers sont remplacés par les géodésiques périodiques. Et primitifs, ça veut dire que quand on a une trajectoire périodique d'un système dynamique, une fois qu'on a une période, on peut prendre tous les multiples entiers de cette période. Primitifs, ça veut dire qu'on prend la plus petite période. et ensuite, on fait 1 moins exponentiel moins s fois la longueur de gamma. Alors, c'est quelque chose qui converge au moins à condition que la partie réelle se produite infini. C'est un produit infini. Ce produit infini converge à condition que la partie réelle de s soit suffisamment grande. qui a été démontré, alors c'est... Alors, dans le cas de la courbure constante, il découle des travaux de Selberg, que cette fonction, elle a un prolongement méromorphe à tout le plan complexe. Mais dans le cas courbure variable, c'est des résultats récents. c'est un prolongement méromorphe à tout le plan complexe. Alors, voilà, c'est en courbure constante. Donc, dans le cas hyperbolique, ça découle de Selberg. Et par contre, si c'est en courbure négative variable, alors on va dire, on va supposer que... En fait, la régularité de la métrique riemannienne a une importance. on va supposer c'infini. Donc, ça, c'est la métrique c'infini. Donc, dans le cas d'une métrique c'infini, ça découle des travaux de Giulietti, Liverani, Policot. Et puis, avec une autre preuve micro-locale, entre guillemets, qui est donnée par Dyatlov et Sworsky. Donc, je n'ai plus les dates exactes, mais c'est il y a moins de 10 ans, tout ça. C'est... Et dans le cas où la métrique était analytique, il y avait eu des... Ce genre de résultats, on savait qu'on pouvait faire grâce à des travaux de Fried ou de Roux. Mais voilà, le passage... Il y avait vraiment une réelle difficulté à passer à des métriques c'infini qui a été surmontée seulement récemment. Donc, cette fonction, elle a un prolongement méromorphe. Et ce qu'ont démontré Dyatlov et Sworsky, c'est que si on fait... En fait, le comportement qu'on reste envers zéro, il a une interprétation purement topologique qui dépend uniquement de la topologie de la surface et pas de la métrique. Donc, cette fonction, en fait, elle va s'annuler en zéro et l'ordre d'annulation, c'est la caractéristique de l'air ou l'opposé de la caractéristique de l'air. Alors, la caractéristique du l'air... Comme je suis sur des surfaces compactes, on va dire orientables, la topologie, elle est complètement déterminée par ce qu'on appelle le genre de la surface et la caractéristique de l'air, c'est 2g moins 2g. Quand la courbure est négative, à cause de la formule de Gloss-Bonnet, forcément, g est supérieur ou égal à 2. Et donc, voilà, la fonction zeta, elle s'annule en zéro et la puissance, l'ordre d'annulation, c'est la valeur absolue de la caractéristique de l'air, parce que la caractéristique de l'air est négative. Et donc, c'est indépendant... Alors, dans le cas hyperbolique, ça pouvait se voir sur la formule des traces, mais là, en courbure variable, c'est quelque chose qui est purement topologique. pour les graphes réguliers, il y a à peu près la même chose, beaucoup plus facile à démontrer, mais quand même assez amusant à faire, en fait. Donc, pour les graphes réguliers, pour les graphes quelconques, même, enfin, graphes finis, mais pas forcément réguliers, il y a ce qui s'appelle la fonction zeta d'Iara. Alors, le graphe, maintenant, je vais l'appeler G. Donc ça, ça s'appelle la fonction zeta d'Iara, et c'est défini de la même manière, c'est le produit sur les géodésiques, entre guillemets, du graphe, donc les géodésiques périodiques primitives. de 1 moins u à la puissance, toujours la longueur de la géodésique, et là, je crois que d'habitude, les gens mettent une puissance moins 1. Il y a la convention indifférente, mais après, comme on s'intéresse essentiellement tout le temps à la dérivée logarithmique de ces fonctions de zeta, finalement, qu'on ait mis le moins 1 ou non, c'est pas très grave, mais c'est juste, c'est embêtant, ça crée des confusions quand on expose. Donc ça, c'est la fonction zeta d'Iara. Alors, c'est beaucoup plus facile de montrer qu'elle a un prolongement méromorphe, parce que ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, cette fonction-là, c'est un poly... l'inverse de cette fonction, c'est un polynôme. c'est impossible. Peut-être qu'il faut que je dise ce que c'est... Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Je dirai tout à l'heure ce que j'appelle une géodésique sur un graphe. Mais en gros, c'est un chemin sur le graphe, mais dans lequel, une fois qu'on a parcouru une arrête dans un sens, le coup d'après, on n'a pas le droit de revenir en arrière. Et ce polynôme, en fait, il... Alors, on met le moins 1 là, mais après, on parle de l'inverse de la fonction. Mais ce polynôme, en fait, si je fais u égale 1, l'équivalent de s tend vers 0, c'est quand u tend vers 1, ce polynôme, son ordre d'annulation, c'est... c'est aussi une quantité topologique, qui s'appelle... donc le B, B, c'est ce qui s'appelle le rang cyclique. C'est le nombre... Alors, je vais appeler V les sommets et E les arrêtes. Le rang cyclique, c'est le nombre d'arêtes moins le nombre de sommets plus 1. Mais l'interprétation topologique, c'est le nombre d'arêtes qu'il faut couper pour... c'est le nombre minimal d'arêtes qu'il faut couper pour enlever tous les cycles. Vous pouvez vérifier que ce nombre-là, ça revient... Par exemple, pour un cycle, il faut exactement couper une arête. Si notre graphe, c'est juste un graphe cyclique, il y a exactement le même nombre d'arêtes que de sommets. Il faut couper une arête. Et plus généralement, on pouvait vérifier, par exemple, quand on a un arbre, donc quand il n'y a pas de cycle, cette quantité-là vaut zéro. Et c'est ça, c'est le degré d'annulation de ce polynope. Donc ça, on le démontrera. on peut faire de la cohomologie un petit peu élémentaire sur un graphe et avoir une preuve élémentaire de quelque chose qui est plus compliqué sur les surfaces. Alors maintenant, après on parlera un peu de série de points carrés. Donc dans le cas des surfaces de courbures négatives, c'est les travaux d'Anglais-Rivière. d'il y a quelques années, je n'ai plus la date. Il ne veut pas regarder. Donc pour les surfaces à courbures négatives, c'est des travaux très récents d'Anglais-Rivière. Et puis ces travaux, finalement, m'ont conduite à essayer de démontrer la même chose sur les graphes et à voir qu'il y avait un résultat analogue. Mais le fait que la géométrie soit discrète simplifiait certaines choses et puis rendait d'autres choses plus compliquées. Alors qu'est-ce qu'on appelle une série de points carrés ? Je vais peut-être dessiner ma surface de genre G avec ici G égale 3. où je me donne deux points sur ma surface de courbure négative X1, X2. Et je vais regarder. Alors il y a un nombre dénombrable de géodésiques qui joignent tous ces points. Et je vais appeler P comme point carré P indice X1, X2. Donc c'est toujours une fonction d'une variable complexe. C'est une sorte de série de directs-clés. C'est la somme sur toutes les géodésiques qui joignent X1 à X2 de exponentielle moins S de la longueur de cette géodésique. Et c'est pareil, cette série converge, c'est une série de la variable complexe, une fonction de la variable complexe qui converge si la partie réelle est suffisamment grande. Et ce qu'on peut montrer avec un peu le même genre de technique qu'avaient utilisées Dyatlov et Svorsky et puis auparavant des gens comme Forch-Strand par exemple, ce qu'on peut montrer c'est que cette fonction a un prolongement méromorphe. Alors c'est pareil, il faut supposer que la métrique est infinie si on veut vraiment que le prolongement soit possible sur le plan complexe en entier. Et par ailleurs, elle a une valeur finie en S égale 0. ce qui n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre a priori. Elle devrait avoir un pôle en 0 pour la même raison que la fonction de Zeta où on verra qu'elle doit s'annuler en 0. Là, celle-ci, elle devrait avoir un pôle, mais en fait, elle n'en a pas. Elle a une limite finie. Et la valeur de cette limite, c'est 1 sur la caractéristique de l'air, si je ne me trompe pas de signe. Alors ça, c'est si... Ah, j'ai dit une bêtise. Là, j'ai dit une bêtise. Je corrigerai. Si x1, ça c'est si x1 différent de x2. Et puis si x1 égale x2, c'est 1 sur la caractéristique de l'air, moins 1. Ça dépend... D'une part, ça ne dépend pas du point, sauf qu'il y a un saut de valeur sur la diagonale. Et ça ne dépend pas de la métrique. Ça dépend uniquement de la topologie. Et je me rends compte que pour le graphe, je me suis trompée. Là, c'est b. Et on peut faire la même chose pour un graphe. Alors, je crois que même dans le cas hyperbolique, courbure constante, je n'ai pas l'impression que c'était connu avant. Tu me détromperas, mais je crois que même en courbure constante, ce n'est pas clair si c'était connu avant. Autant pour la fonction de zeta, ça se voit sur la formule des traces. Mais là, comme il ne s'agit pas de géodésique fermée, ce n'est plus des traces et je ne suis pas sûre que pour les surfaces hyperboliques, c'est peut-être déjà nouveau pour les surfaces hyperboliques. On peut se poser la même question pour un graphe. Et ça, c'est une question que je me suis posée à la lecture des travaux de Dengue et Rivière. Est-ce qu'il y a la même chose sur un graphe fini ? Donc, c'est pareil, je vais définir la série point carré. Je ne sais pas pourquoi, j'ai appelé ma variable complète z ici. C'est une série entière cette fois parce que quand on est sur un graphe, les longueurs des géodésiques, c'est des entiers. Donc, c'est une série entière. C'est la série génératrice finalement d'une quantité que je vais appeler gamma x1, x2. Je l'appelais comme ça. Gamma m de x1, x2. Et ça, c'est le nombre de géodésiques de longueur m qui vont de x1 à x2. qui vont de x2. c'est le nombre alors c'est aussi au départ c'est une fonction elle est holomorphe dans un petit disque autour de zéro mais c'est pas très dur dans ce cadre là dans le cas des graphes c'est pas très dur de voir que c'est méromorphe parce que ça s'exprime en fonction de la résolvante d'une certaine chaîne de Markov mais ce qui est assez intéressant c'est de calculer maintenant la valeur en z égale 1 donc a priori il devrait y avoir un pôle parce que il devrait y avoir un pôle en 1 mais en réalité c'est une singularité apparente et la valeur en 1 alors c'est c'est 1 sur b-1 si x1 est différent de x2 et puis 1 sur ah c'est peut-être 1-b il me semble que c'est 1-b il y a aussi toujours le même phénomène que quand on passe sur la diagonale il y a un saut de moins 1 et aussi donc la valeur de cette série de points carrés elle dépend uniquement de la topologie du graphe et ça alors c'est vrai sauf si b égale 1 et ça on peut s'en convaincre ça c'est si il faut supposer ça ce résultat est vrai si b est différent de 1 bien sûr si b égale 1 je vous laisse y réfléchir ça veut dire que si b égale 1 ça veut dire qu'essentiellement notre graphe c'est un cycle et puis il peut y avoir éventuellement des bouts d'arbres qui dépassent un graphe qui a b égale 1 c'est un cycle avec éventuellement des petits arbres attachés et c'est pas très dur de compter le nombre de chemins géodésiques d'un point à un autre et si on les compte on voit tout de suite qu'il y a un pôle qu'on fait en z vers 1 donc ça peut être un petit exercice dans le cas où notre graphe c'est juste un cycle de toute façon les géodésiques d'un point à un autre quand la longueur tend vers l'infini il n'y a pas trop le choix elles doivent forcément faire le tour de cycle donc c'est assez facile d'exprimer cette quantité et de voir que la fonction en 1 elle va exploser dans ce cas là voilà donc ça ça va déjà nous occuper je pense à un certain nombre de séances après on verra j'ai un petit peu envie de reparler d'ergodicité quantique et puis peut-être aussi ça va dépendre ça va dépendre finalement du degré de détail dans lequel je fais les démonstrations peut-être aussi vers la fin faire une introduction aux surfaces et au graphe aléatoire mais les surfaces et le graphe aléatoire ça sera plutôt le sujet du cours de l'an prochain aujourd'hui cette année je vais quand même faire surtout des choses déterministes voilà donc après quand on aura fait ça selon le temps qui restera on fera probablement quelque chose un peu dans la suite de ce qu'on avait fait l'an dernier les choses autour de l'ergodicité quantique alors pour les graphes réguliers ça sera des résultats dans les ça sera pour des grands graphes donc dans le nombre de sommets tend vers l'infini et pour les surfaces hyperboliques ça sera le même genre de résultat dans le cas où le genre tend vers l'infini et faire tendre le genre vers l'infini ça revient à faire tendre l'air de la surface vers l'infini donc pour les graphes c'est ce que j'avais fait il y a maintenant un certain temps avec Étienne Lemasson ça fait une bonne dizaine d'années et puis par la suite le Masson et Salstein avaient fait quelque chose d'analogue pour les surfaces hyperboliques dans la limite où le genre tend vers l'infini je répète là il s'agit de résultats déterministes ce ne sont pas des graphes et des surfaces aléatoires c'est vraiment on prend une suite de surfaces ou une suite de graphes qui deviennent de plus en plus grands et on s'intéresse alors par exemple pour un graphe que dit le résultat donc je vais appeler grand N donc pour un graphe je vais prendre un graphe dont les sommets s'appellent toujours V et les arrêtes E et grand N peut-être ça sera le nombre le nombre de sommets et je vais regarder les fonctions propres du Laplacien donc il y en a grand N on va prendre plus précisément on va prendre une base orthonormée de fonctions propres et puis on va se donner une fonction sur les sommets donc ça serait une observable on va se donner une fonction sur les sommets donc typiquement on pensait une fonction indicatrice qui vaut 1 sur la moitié des sommets et 0 sur une autre moitié et ce que dit alors là je vais donner un énoncé un petit peu un petit peu flou on verra l'énoncé détaillé plus tard ce que dit l'énoncé c'est qu'une fois je me suis fixé cette fonction test alors pour la plupart des fonctions propres autrement dit pour N moins petit o de N fonctions propres on va pouvoir dire que la moyenne de A alors une fonction propre ça c'est peut-être une idée qui est liée à la mécanique quantique à une fonction propre du Laplacien si je l'élève si elle est de norme L2 égale à 1 si je l'élève au carré ça me fait une mesure de probabilité sur les sommets et ça en mécanique quantique ça serait la valeur moyenne de l'observable A quand le système est dans l'état décrit par la fonction propre phi pour la plupart des fonctions propres en fait la moyenne de A pour la fonction propre c'est à peu près la moyenne uniforme alors pour ce on en avait déjà parlé l'année dernière alors pour ceux qui s'en souviennent normalement il faut des conditions sur le graphe mais je vais les exprimer comme ça je vais dire que je peux majorer la différence par quelque chose en gros qui est je simplifie un petit peu l'énoncé mais qui dépend déjà du ce qu'on peut appeler le rayon d'injectivité donc la longueur de la plus petite courbe selon le vocabulaire la systole du graphe la longueur de la plus petite courbe fermée sur le graphe et puis il y a aussi quelque chose qui dépend du trou spectral du laplacien et puis il faut peut-être élever ça cette borne supérieure n'est pas du tout optimale il faut peut-être l'élever ça à la puissance 1,5 ou quelque chose comme ça donc évidemment si cette quantité-là ne tend pas vers 0 le résultat est vrai mais mais n'est pas mais mais ne dit rien donc en fait le résultat dit quelque chose à condition par exemple de supposer par exemple que le rayon d'agentivité tend vers l'infini et que et que le trou spectral reste borné inférieurement donc c'est une autre manière c'est une autre manière de l'année dernière quand je l'avais énoncé j'avais dit supposons que les graphes vérifient telle quantité alors cette quantité tend vers 0 mais on peut l'énoncer comme ça de manière plus générale donc donc si voilà cet énoncé il dit quelque chose pour des graphes qui là j'ai mis des hypothèses un petit peu trop fortes mais il dit quelque chose pour des graphes à condition que la longueur de la plus petite courbe fermée par exemple tende vers l'infini et que les trous spectrales soient bornés inférieurement par une quantité positive et puis pour les surfaces hyperboliques je vais peut-être écrire même si l'énoncé est à peu près le même mais ça vaut quand même le coup de ça vaut quand même le coup de l'écrire parce que voilà pour une surface hyperbolique il y a quand même il y a une infinité de de fonctions propres donc il faut quand même peut-être je dis ce que ça veut dire pour la plupart des fonctions propres donc on va prendre une x une surface hyperbolique compacte de genre g alors par glosbonnet l'air de x c'est quelque chose comme c'est peut-être 4pi fois g-1 donc dire que le genre tend vers l'infini ou dire que l'air tend vers l'infini ça revient au même et c'est ce qui remplace le fait pour un graphe de prendre un grand nombre de sommets alors la différence quand même avec l'énoncé précédent c'est que maintenant les fonctions propres il y en a une infinité donc je vais prendre une base orthonormée de fonctions propres et on va se fixer un intervalle et on va se fixer un intervalle dans le spectre et même on va supposer que cet intervalle il est au-dessus de un quart on se fixe donc un intervalle fixé alors typiquement dans cet intervalle plus le genre va être grand plus il va y avoir de valeur propre ceci c'est vrai toujours en mettant des hypothèses donc par exemple supposons que le rayon d'injectivité de la surface tend vers l'infini ça suffit à assurer que typiquement le nombre de valeurs propres qu'on voit dans cet intervalle il est équivalent à une constante fois G donc plus G est grand plus le nombre plus les valeurs propres deviennent denses dans cet intervalle et on peut dire on a maintenant le même énoncé si j'ai une fonction de ma surface hyperbolique dans C alors pour la plupart des fonctions propres il faut rajouter dont la valeur propre est dans cet intervalle je vais appeler lambda I les valeurs propres donc pour la plupart des fonctions propres telles que lambda I appartient à I et donc la plupart ça veut dire que c'est à peu près on sait que dans cet intervalle il y a le nombre de valeurs propres c'est équivalent à une certaine constante C fois G quand je veux dire la plupart des fonctions propres c'est ce nombre moins au petit taux de G et on a la même conclusion sauf que les sommes sont remplacées par des intégrales donc l'intégrale sur x de A2x phi x carré dx c'est très proche de la moyenne de A2x pour la mesure uniforme et puis l'erreur elle va être majorée par le même genre de quantité donc il y a une fonction il y a quelque chose qui dépend du trou spectral et puis il y a quelque chose qui dépend du rayon d'injectivité et ça c'est bon là je suis un petit peu vague sur la fonction en question parce que de toute façon la bande supérieure qu'on obtiendra ne sera pas du tout optimale mais voilà donc c'est essentiellement ce que je veux faire cette année et peut-être vers la fin parler un petit peu de surface et de graphes aléatoires alors on va commencer un petit peu on va parler de identité spectrale remarquable et on va commencer par les graphes je pense que j'aurais tendance à faire plus de preuves pour les graphes que pour les surfaces parce que les phénomènes algébriques sont un peu les mêmes mais bon évidemment pour les graphes on va tout le temps avoir affaire à des matrices finies et pour les surfaces on aura des opérateurs non bornés donc il y aura des questions d'analyse fonctionnelle qui vont se poser sans arrêt et que je ne développerai pas forcément très en détail voilà donc je vais prendre donc je vais me donner j'ai un graphe combinatoire donc des sommets reliés par des arrêtes et puis réguliers ça veut dire que chaque sommet a le même nombre de voisins et en analyse harmonique ce nombre de voisins c'est assez courant de le noter Q plus 1 alors je vais m'intéresser à la matrice d'adjacence qui est une matrice indexée par les paires de sommets donc Y si le graphe est fini c'est une matrice finie de taille le nombre de sommets et donc la matrice d'adjacence c'est une matrice qui ne contient que des 0 et des 1 donc ça vaut 1 si X et Y sont voisins et puis 0 sinon alors il se trouve que pour un graphe régulier la matrice d'adjacence et le Laplacien c'est quasiment la même chose puisque le Laplacien si j'ai une fonction définie sur les sommets le Laplacien de F en fait il y a plusieurs variantes de ce qu'on a envie d'appeler le Laplacien discret sur un graphe mais il se trouve que pour les graphes réguliers toutes ces variantes reviennent au même donc le Laplacien ça va être le Laplacien de F en un sommet X ça va être la somme de F de Y moins F de X la somme et sur tous les sommets voisins de X et puis si le graphe est régulier c'est rien d'autre que d'appliquer la matrice A à la fonction F moins Q plus 1 donc c'est A moins Q plus 1 F de X donc le Laplacien c'est la matrice d'adjacence moins Q plus 1 et à vrai dire si on est probabiliste on a même plutôt envie de diviser le Laplacien par le nombre de voisins et il se trouve que si le graphe est régulier toutes ces hésitations sur la définition n'ont pas lieu d'être puisque toutes les définitions reviennent un petit peu au même donc je parlerai plus de la matrice d'adjacence que du Laplacien mais ça va revenir à peu près au même donc je vais appeler donc je vais toujours continuer si je leur dis pas à chaque fois grand n ça sera toujours le nombre de sommets et donc les valeurs propres alors c'est une matrice symétrique ce qui fait que ces valeurs propres sont réelles donc souvent les notes mu1 mu2 mu1 en commençant par la par la plus grande et la première c'est ce qu'on appelle la plus grande c'est ce qu'on appelle la valeur propre trivial je vais toujours je pense que ça j'oublierai de le dire je vais toujours supposer que mes graphes sont connexes en général les valeurs propres peuvent être multiples auquel cas je les compte plusieurs fois mais si le graphique connex la première valeur propre la valeur propre triviale elle est simple et elle vaut qui correspond au cas où f c'est la fonction constante les fonctions propres c'est la fonction constante et alors en analyse harmonique ou en théorie des représentations il est d'usage de faire un changement de variable c'est à dire qu'au lieu de considérer donc les valeurs propres mu i on va les réécrire comme q puissance 1 demi plus je vais l'appeler mu j plutôt mu j c'est q on va l'écrire comme ça donc c'est q puissance 1 demi plus i r j plus q puissance 1 demi moins i r j c'est juste un changement au lieu de considérer les mu j on va considérer les r j c'est un changement de variable si on veut et les r j alors les r j ne sont pas forcément des nombres réels alors r j réel c'est équivalent alors ça ça peut aussi s'écrire 2 racines de q cosinus r j log de q je ne dis pas de bêtises les r j sont pas réels mais par contre les mu j doivent être réels les r j réels ça revient à dire que valeur absolue de mu j est inférieure ou égale à 2 racines de q ce qu'on appelle souvent le spectre retempéré et par contre r j imaginaire pur ça revient à dire que mu j en valeur absolue est plus grand que 2 racines de q et r j est par contre c'est soit réel soit imaginaire pur par exemple la valeur propre trivial ça correspond donc le r1 le r1 ça correspond à plus ou moins il y a une symétrie r j donne moins r j et ça correspond à plus ou moins i sur 2 voilà la valeur propre trivial elle correspond à ce choix de paramètres alors qu'est-ce que j'ai envie d'appeler formule des traces dans ce cas-là qui est une espèce de cas hyper simplifié de la formule des traces de Selberg c'est-à-dire que si on fait la somme sur toutes les géodésiques fermées géodésiques périodiques de longueur T alors ici T va forcément T va être un entier si je fais la somme sur toutes les géodésiques périodiques de longueur T alors c'est elles ont chacune un poids qui est justement la plus petite période c'est toujours une histoire qu'une géodésique on compte dans cette formule on compte on compte les géodésiques non primitives mais par contre chaque géodésique elle est affectée d'un poids qui est sa plus petite période et si la formule des traces elle va dire la chose suivante que c'est la somme pour J égale à 1 à N de Q puissance alors il y a 1 demi plus IRJ et puis le symétrique 1 demi moins IRJ donc il y a une première somme qui prend en compte les valeurs propres du Laplacien et puis il y a ce qui s'appelle le terme topologique qui est le fameux B moins 1 toujours le rang cyclique pourquoi je l'écris comme ça ça va peut-être être plus simple de le mettre en facteur c'est B moins 1 facteur de 1 plus moins 1 à la puissance T donc ça va être ça la formule des traces dans le cas d'un graphe fini régulier une petite remarque c'est que ici là le B moins 1 on peut l'exprimer aussi comme fonction du nombre de sommets parce que si j'ai un graphe régulier en fait le nombre le nombre d'arêtes enfin si je fais il y a une relation comme ça que N fois Q plus 1 c'est deux fois le nombre d'arêtes et donc si on se souvient que B c'est j'avais dit quoi c'est le nombre d'arêtes moins le nombre de sommets plus 1 on voit qu'en fait le rang cyclique pour un graphe régulier c'est proportionnel au volume du graphe c'est proportionnel à N c'est N fois Q moins 1 sur 2 oui ah oui c'est le T je viens de changer de notation par rapport à mes notes et ça va être sans arrêt le cas voilà c'est T merci donc voilà dans la formule des traces dans le cas des surfaces hyperboliques ça va être assez semblable il y aura il y aura une partie qu'on appelle le terme topologique et puis une partie qui donc on voit qu'il y a un lien entre eux c'est ce que je disais tout à l'heure il y a une formule algébrique exact qui relie les géodésiques périodiques et le spectre du Laplacien et ici d'un côté T c'est la longueur des géodésiques et de l'autre côté le T il apparaît il apparaît ici en puissance et la manière dont on le démontrera donc probablement la prochaine fois c'est une formule des traces c'est finalement c'est rien d'autre que de dire que la trace d'une matrice on peut la calculer de deux manières c'est d'une part la somme des valeurs propres et d'autre part c'est la somme des entrées sur la diagonale et donc nous en fait cette somme sur les géodésiques périodiques on l'exprimera comme enfin cette identité en fait sera démontrée en calculant la trace d'une certaine matrice qui sera cette matrice c'est le générateur de la marche aléatoire sur le graphe mais de la marche sans retour en arrière et en calculant sa trace donc en disant d'une part que la trace c'est la somme sur les valeurs propres on obtiendra ça et d'autre part en disant que c'est la somme sur les éléments diagonaux on obtiendra ce terme là et c'est vraiment une version un peu jouée de la formule des traces de Selberg où on fait la même chose sauf que comme on a des opérateurs non bornés c'est légèrement plus compliqué mais c'est toujours le même mécanisme qui est derrière et alors souvent cette formule des traces on n'écrit pas ça on écrit ce qui s'appelle la formule d'Iara-Bas qui concerne le déterminant mais qui est complètement équivalente qui nous dit que la fameuse la fameuse fonction zeta du graphe alors ouais il y a toujours l'histoire de la puissance moins 1 ou pas alors ça je crois ça doit être l'inverse de la fonction zeta d'Iara donc ça c'est un produit infini mais qu'en fait on a l'impression que c'est un produit infini mais en fait on va voir que c'est un polynome en U et on va montrer que c'est la même chose que 1 donc le terme topologique qui va apparaître ici c'est 1 moins U moins 1 puissance B moins 1 et puis là il va y avoir le polynome une reparamétrisation du polynome caractéristique de la matrice d'adjacence donc c'est quasiment le polynome caractéristique de A mais sauf qu'au lieu d'avoir juste un U on a un U carré mais c'est donc ça c'est la version alors si je veux développer ce déterminant je peux le développer en termes des valeurs propres de A et ça ce produit là c'est rien d'autre que le produit alors je vais avoir justement je vais avoir 1 moins U Q à la puissance 1 demi plus IRJ 1 moins U Q à la puissance 1 demi moins IRJ donc là ça c'est la version polynome c'est la version trace et c'est la version polynome caractéristique de la même identité qu'on démontrera finalement en disant finalement ce qu'on dira c'est on calculera enfin on dira ce qu'on entend par le flot géodésique et le spectre du flot géodésique et on calculera ce spectre et on verra que pour les graphes réguliers le spectre du flot géodésique il est lié de manière explicite au spectre du Laplacien et puis peut-être pour terminer je vais dire un peu plus en détail ce que j'entends par le flot géodésique sur un graphe et puis j'énoncerai le théorème sur les corrélations pour le flot géodésique alors je vais mettre entre guillemets parce que il n'y a pas une définition officielle du flot géodésique sur un graphe autant sur une variété riemannienne tout le monde est d'accord sur ce que ça veut dire mais sur un graphe il n'y a pas trop non plus de polémique sur le sujet mais ce n'est pas un objet qui a vraiment une définition officielle donc je vais quand même devoir dire ce que j'entends par flot géodésique alors mon graphe en fait je vais l'écrire comme le quotient donc le revêtement universel de mon graphe ça va être l'arbre infini régulier je vais noter x peut-être je vais noter x indice q plus 1 ça ça va être l'arbre infini q plus 1 régulier donc c'est un arbre infini où chaque point donc là je fais le dessin toujours avec q plus 1 égale 3 où chaque point a le même nombre de voisins et donc il nous intéresse ici parce que ça va être le revêtement universel de notre graphe autrement dit mon graphe je peux le voir comme le quotient de l'arbre régulier par un groupe gamma ça va être un sous-groupe du groupe des automorphismes de l'arbre et puis je vais demander qu'il agisse librement sur les sommets pour que le quotient ne se passe pas et puis je vais toujours supposer que le quotient est fini même si au moment où on démontre les choses on verra quand même qu'il y a beaucoup de choses qui restent vraies même si le graphe est infini c'est pas si grave alors sur l'arbre on va d'abord définir finalement les géodésiques sur l'arbre après on dira juste que c'est une notion qui passe au quotient donc les géodésiques sur l'arbre régulier là c'est le plus court chemin entre deux points mais comme c'est un arbre le plus court chemin entre deux points c'est simplement pour aller d'un point à un autre un plus court chemin c'est simplement dire que c'est des chemins comme on dit sans demi-tour chemin sans demi-tour et puis ça va être des géodésiques paramétrées donc autrement dit une géodésique c'est une suite d'arrêtes une suite de sommets de l'arbre et je vais prendre des géodésiques vraiment complètes donc infinies à la fois en temps négatif et positif selon les contextes on peut avoir envie de prendre simplement des demi-géodésiques ou non là je vais prendre vraiment des géodésiques complètes donc c'est une géodésique ça va être une suite de sommets telles que xy plus 1 est voisin de xi et je demande que xi plus 1 est différent de xi moins 1 et ça va aussi être pratique souvent de les voir comme des suites d'arrêtes orientées c'est complètement équivalent donc les ei ce sont des arrêtes orientées c'est à dire que c'est complètement équivalent de regarder la suite des sommets visités par la géodésique et puis la suite des arrêtes orientées je vais noter comme ça eux avec une flèche ce sont les arrêtes orientées d'un graphe et là qu'est-ce que je demande je demande que déjà il faut qu'elles soient consécutives donc l'origine de ei plus 1 est égale au terminus de ei et puis j'interdis que ei plus 1 soit égale à ei parcouru en sens inverse évidemment sur les arrêtes orientées il y a une évolution qui consiste juste à changer l'orientation de l'arrête donc je noterai cette évolution avec la puissance moins 1 et je ne veux pas que l'arrête ei plus 1 soit égale à ei parcouru en sens inverse c'est deux manières complètement équivalentes de dire ce que c'est qu'une géodésique pardon qu'est-ce qu'on appelle un automorphisme d'un graphe ? un automorphisme d'un graphe c'est 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 une bijection sur les sommets et qui préserve le fait d'être d'être voisin alors en plus mes géodésiques quand je dis mes géodésiques non seulement elles sont paramétrées mais elles ont une origine puisque x0 au temps 0 j'ai envie ce que je regarde en fait c'est vraiment des géodésiques avec donc à la fois paramétrées mais avec une origine et donc c'est vraiment cet espace de suite c'est vraiment ce qui remplace le fibré unitaire tangent normalement sur une variété dont je le noterai pareil j'appellerai je le noterai comme ça T1x c'est l'espace des géodésiques paramétrés alors évidemment quand on est sur une variété comme les géodésiques sont décrites par une équation différentielle ça revient complètement au même de se donner juste un vecteur tangent et de se donner une géodésique complète sur un graphe les géodésiques ne sont pas données par des solutions d'équations différentielles et donc un choix possible de dire qu'est-ce que c'est qu'un vecteur tangent c'est simplement un vecteur tangent c'est se donner une géodésique complète c'est une définition possible de ce que c'est que le fibré tangent entre guillemets sur cet arbre comme il s'agit de comme il s'agit comme je définis les géodésiques comme étant des suites je pense que assez vite je vais avoir besoin de la notion d'ensemble cylindrique donc je vais peut-être définir tout de suite c'est-à-dire que si je me donne si je me donne une suite de sommets une suite finie de sommets ça c'est donc des sommets sur l'arbre ce que je vais appeler l'ensemble cylindrique alors je vais et puis je vais me donner un temps moins n et un temps plus m le cylindre associé l'ensemble cylindrique associé ça va être simplement l'ensemble des géodésiques tel que xj égale aj pour tout j allant de moins n à m autrement dit ce qui se passe c'est que je me suis fixé en fait je me suis fixé un arbre c'est un peu on dit souvent c'est un espace de courbure moins infini donc les géodésiques peuvent coïncider pendant un certain temps puis diverger ce qu'on appelle un ensemble cylindrique c'est que je me suis fixé je me suis fixé un segment géodésique fini et l'ensemble cylindrique qui correspond ce sont toutes les géodésiques toutes les géodésiques qui sur cet intervalle de temps vont de a moins n à m c'était très différent bien sûr c'est quelque chose qui n'est pas possible il n'y a pas d'analogue il n'y a pas d'analogue vraiment de ces notions sur une variété alors il y a plusieurs manières de là pour l'instant j'ai décrit ce fibré unitaire tangent entre guillemets comme étant l'ensemble des géodésiques complètes c'est utile il y a plusieurs manières un peu équivalentes de le voir ce fibré unitaire sur l'arbre on peut aussi dire que c'est le bord à l'infini de l'arbre produit avec lui-même mais auquel il faut retirer il faut retirer la diagonale et puis fois z alors pourquoi parce que bon je vais dessiner mon arbre il est comme ça une géodésique en fait une géodésique sur l'arbre elle a elle est complètement déterminée par deux points à l'infini sur le bord à l'infini donc c'est la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini et puis il faut donc ça ça va être ces deux points là et puis ce paramètre z ça me dit où je dois mettre l'origine de ma géodésique donc il faut choisir une manière de il faut choisir une origine sur chaque géodésique donc souvent en fait la manière dont on fait ça c'est qu'on fixe dans l'arbre on fixe quelque part un point dont on décide qui joue le rôle d'origine et puis sur la géodésique on prend le point le plus proche on décide que ça ça correspond au paramètre zéro et puis après cette coordonnée là elle me dit où je me situe sur ma géodésique donc autrement dit finalement si j'ai une géodésique qui au départ est définie par une suite infinie c'est complètement équivalent de me donner donc les deux points au bord ça va être la limite en moins l'infini la limite en plus l'infini et puis un paramètre qui est un entier qui me dit qui me dit où je suis sur cette géodésique je vais bientôt devoir arrêter juste avant de faire la pause avant le séminaire je vais peut-être juste dire je vais peut-être dire ce qu'est le phlo géodésique dans ces deux manières de voir alors c'est aussi ce qu'on appelle le phlo géodésique ce qui est naturel d'appeler le phlo géodésique c'est aussi ce qu'en système dynamique on appelle le shift ou le décalage alors si je vois les géodésiques comme des suites de sommets ou comme des suites d'arêtes c'est simplement changer ça consiste à changer l'origine donc je pars d'une suite de sommets par exemple c'est pareil si je prends des suites d'arêtes orientées et je lui associe la même suite mais où j'ai changé l'origine autrement dit j'ai décalé la suite vers la gauche de 1 c'est une première manière de voir le phlo géodésique et puis dans ces coordonnées là ça revient juste en fait le phlo géodésique dans ces coordonnées là en fait le phlo géodésique il ne change pas les deux points à l'infini le fait de décaler le fait de décaler l'origine ça revient ça revient simplement à passer du point qui était donné par petit n à petit n plus je crois que je vais devoir arrêter et simplement peut-être pour terminer alors là c'était l'image sur le revêtement universel donc sur l'arbre maintenant comme les automorphistes de l'arbre ils préservent la notion de géodésique donc ça me dit que la notion de géodésique je peux aussi la définir sur le quotient simplement j'ai une projection j'ai une projection que je vais peut-être appeler petit p de x sur g qui est x quotienté par gamma et ce que je vais appeler ici une géodésique c'est simplement l'image d'une géodésique de l'arbre donc la notion la notion de géodésique elle passe au quotient autrement dit une géodésique sur un graphe fini c'est simplement une suite d'arêtes qui sont voisines et pour passer d'un point à un autre on n'a pas le droit de revenir en arrière à l'étape d'après évidemment il faut faire attention que la définition comme espace de suite de sommet on peut l'écrire aussi au quotient par contre cette écriture-là ces coordonnées-là qui finalement rendent le flot complètement intégrable c'est possible sur le revêtement universel c'est pas possible au quotient d'accord et voilà je crois que je vais devoir m'arrêter là donc la prochaine fois on parlera un petit peu des corrélations du flot géodésique et puis on verra que c'est un peu un cas très élémentaire de ce qu'on appelle les résonances de Ruel et puis voilà on commencera à faire quelques démonstrations et peut-être parler aussi un peu de surface hyperbolique je verrai dans quel ordre je fais les choses voilà je vous remercie merci Sous-titrage FR ?